Nous sommes ici aux 60 rue La Fontaine, toujours dans le 16e arrondissement. Et nous sommes devant l'hôtel Mésara. Mésara était un mania de textiles et un artiste qui se trouvait être ami d'Hector Dimard, à qui il a commandé un hôtel particulier qui était en même temps son bureau pour son affaire de textiles. Alors, c'est contemporain cet hôtel avec celui qu'Hector Dimard a fait pour lui-même et sa femme. Donc vers 1910-11, par là. Alors, si on regarde bien, à gauche légèrement, c'est asymétrique par rapport à la façade. Et c'est quelque part, ça rappelle peut-être une petite tourelle médiévale. Ensuite, au centre, on retrouve des beaux windows. J'en parlais dans le dernier cours. Et moi, j'aime penser... J'aime me poser la question, Mésara, c'était un peu un mécène quelque part. Il devait faire venir des orchestres ou des musiciens lorsqu'il recevait des amis, ici, au rez-de-chaussée. Alors, quand je pose la question à d'autres personnes à qui je fais visiter cet hôtel, on me dit très souvent Debussy. C'est pas mal, c'est de la bonne époque. Mais quelque part, l'art nouveau a un petit sourire. D'ailleurs, l'UNESCO a fait un projet international sur l'architecture art nouveau. Et le sous-titre du projet, c'était une architecture souriante. Donc, pour la musique, je pense plutôt à Eric Satie. Regardez bien la clôture. On dirait de la vigne après les Vendanges. Et ça me rappelle une citation de Victor Horta, dont on a parlé dans un autre cours sur l'Arneboux, sur Guimard. Et Horta, l'architecte belge que Guimard considérait un tout petit peu comme son maître, Horta disait « D'accord, d'accord pour une décoration florale, mais jetez la fleur et gardez la tige. » Et c'est un peu le principe qui a été respecté ici. Je dois dire que Guimard lui-même, on l'a dit dans l'introduction à cette série de cours, « Il maniait la modernité, vous voyez l'acier, la céramique, on va en voir encore. » Mais il aimait beaucoup la nature. Et lorsqu'on lui disait « Mais pourquoi vos créations sont toujours asymétriques ? » Il disait « Allez vous promener dans un bois. » Est-ce que vous voyez un bois naturel ? Vous voyez une forêt qui est symétrique ? Absolument pas. Nous avons vu pas mal d'hôtels particuliers. Guimard a fait beaucoup d'immeubles aussi dans le 16e. Mais j'insiste sur un point. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui ne pensait qu'à la bourgeoisie. L'Arc Nouveau n'était pas simplement une architecture d'élite. Et pour terminer cette série, nous allons voir un peu le bouquet de ces cours. Le dernier sur le Castel Béranger, qui n'est pas très loin d'ici, toujours rue La Fontaine, qui était conçu comme un immeuble d'appartement à loyer modéré. Les entourages du métro, c'est également quand même une certaine forme de populisme. Et il faut penser aussi que Victor Horta, à Bruxelles, a fait, entre autres créations, le siège du Parti Socialiste, la Maison du Peuple. Alors, à tout à l'heure pour le dernier cours dans cette série sur le Recteur Guimard. Merci. Merci.